et bien yo tout le monde on se retrouve pour ce petit aparté entre nous pour juste vous informer que la dg team arrive sur star citizen on a officiellement ouvert notre corporation sur le site rsi donc je vous donnerai tout dans la description de la vidéo on recrute toutes sortes de personnes d'accord débutants anciens vétérans ce que vous voulez les tous les débutants les prendra en charge pour leur expliquer de a à z le jeu pas par un simple tuto par les partages d'écran et tout ce qui va avec ça l'aidera ça les aidera beaucoup beaucoup plus donc sur le site et récit vous pouvez voir qu'on est en chasseur de primes et en contrebande donc ce n'est pas totalement faux mais pas totalement vrai c'est à dire qu'on va pas se limiter à deux deux activités on va vraiment faire une globalité nos activités on va essayer d'avoir un peu le nez un peu partout et en plus voilà si on peut aider les nouveaux que ce soit pour le farming pour le minage pour le le salvage on le fera aussi donc dans la description les amis il ya le discorde et le site pour nous rejoindre sur j'étais récit donc voilà n'hésitez pas à venir en masse et il y aura aussi mon code de parrainage pour tous ceux qui vont créer un compte n'hésitez pas à nous soutenir et on espère à faire une belle aventure sur star citizen voilà bonne vidéo à vous et bien yo tout le monde aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo dans cette vidéo je vous présente un vaisseau que j'aime bien particulièrement pour le futur de star citizen donc je serai de rester en vue première personne pour pas que vous voyez quel vaisseau il s'agit exactement même si on peut le voir sur un panel se les connaisseurs ont reconnu le le vaisseau en question ce qu'ils n'ont pas reconnu bas vous allez attendre quelques quelques minutes du coup avant de le voir ou quelques secondes plutôt parce qu'on n'est pas d'essayer du go nous tac up donc et voilà le vol qui est donc c'est un vaisseau un vaisseau qui est censé dit livraison directe donc pour moi c'est plus un vaisseau de transport de troupes 1 qu'on se met d'accord qu'on dépose les troupes sur le terrain et et on s'arrache quoi donc pour moi ça donc là c'est ses premières armes vrai je pense qu'il ya beaucoup de personnes qui connaissent ce vaisseau donc s'y attarder c'est pas non plus ce qu'il ya le formidable en ce que il est beau il est élégant il ya plein de choses à dire ce que c'est moi c'est une ville après une ville ils font des très bons et sont en règle générale on va dire avec mon cas j'ai fait exprès de sortir les les rentrer mais il a une belle gueule de base façon de ce vaisseau avec moi ça c'est le bout des réacteurs super normalement on voit là ça c'est toujours les petits trucs qu'on aime donc visuellement il est on va dire les termes et il est magnifique il n'a pas de tarpi d'accord dommage je pense qu'il aurait eu la place il a deux badgers devant donc ça je pense que c'est juste pour à ce match et déposer ses troupes et repartir en vitesse ça m'étonnerait pas du tout donc voyons voir maintenant l'intérieur l'intérieur c'est pour la porte ici l'intérieur il est un peu banal on va dire parce que là c'est entré pour elle il me semble on peut entrer dans les tourelles qui sont là là voilà de tirard donc c'est sur les côtés qu'on a ce qu'on a vu donc là il ya plein de petites couchettes plus une tourelle ici un plus une tourelle juste en dessous j'irai vous la montrer moi j'aime bien l'aspect où on peut voir le débarquement même là vous voyez pas on peut en mettre un char ou je sais pas un petit véhicule qui pourrait soutenir l'infanterie tac ouais je dis l'infanterie pour ceux qui ne connaissent pas le vaisseau vous allez vite le comprendre donc là on arrive dans la soute arrière aujourd'hui on aurait qu'on peut mettre un petit véhicule assez sympatoche et voilà pourquoi je dis le soutien terrestre en basque il peut tout simplement larguer ça de chaque côté vous voyez là il ya six cinq cinq ça fait dix et ben c'est 20 ils peuvent lâcher 20 personnes donc là c'est la petite tourelle donc j'ai qu'aussi il est connu bassement ça fait un petit moment je crois qu'il est dans le jargon mais 20 là on peut en lâcher 20 donc c'est un bon à bon vaisseau qui peut faire de belles choses on va dire sur le champ de bataille il suffit qu'il ya un combat terrestre en fait une corpo contre une autre une corpo qui défend sa zone on va dire c'est en avant poste je dis dans l'avenir il a toujours l'avenir en sarsisienne mais là par exemple on dépose les 20 soldats on va rechercher une autre fournée à la base de 20 soldats admettons une corpo de 100 personnes on a trois velkiri déjà ça fait 60 personnes d'un coup qui arrive et ça peut le faire bobo quoi ça peut faire énormément de mal même si enfin s'il ya une une défense une défense farouche il suffit que l'accord poké attaque a prévu le coup sur chaque zone d'ailleurs on peut employer des mitrailleuses lourdes super ouais donc ça c'est une scène en fait c'est faire c'est vraiment un vaisseau pour venir déplacer des troupes déposer des troupes c'est vraiment si les hélicoptères de l'armée américaine où il ya une bataille sur le côté et puis l'infanterie à descendre si je suis téléphone et là c'est pareil quoi ouais donc ça il peut y avoir la place déjà en tourelle pour pas combien de personnes on a vu quoi quatre cinq tourelles plus de mitrailles de chaque côté donc en fait il peut transporter 20 personnes à déposer et en plus avoir des tourelles et des mitrailles de chaque côté pour défendre l'infanterie qui descend et même après qu'ils aient déposé l'infanterie pourquoi pas avec kiri qui est toujours là à mitrailler de chaque côté pour soutenir le feu pour que les des alliés en bas puissent se mettre à couvert donc en soi c'est un un vaisseau un vaisseau qui moi qui me fait plaisir personnellement je craquerai fortement de suite et qu'il arrivera au futur en tout cas parce que pas maintenant ça ça c'est pas beaucoup intérêt à l'avoir à part pour faire des événements d'ailleurs qu'on va commencer à organiser avec la corporation donc j'en profite pour vous le dire on risque de faire prochainement pas mal d'événements sur star citizen avec notre corporation donc si vous n'y êtes pas on vous autorisera à y participer si on manque de personnes bien entendu c'est en priorité la corpo mais si on peut inclure des gens à l'intérieur ça nous pose aucun problème quand vraiment c'est avec joie qu'on vous invitera donc ils sont un peu rapidement sa maniabilité pour voir s'il est maniable donc je mets plein gaz et c'est vrai que j'avais mis le limitateur vitesse ok donc là pour pivoter sur lui même ça va et pour garder gauche droite ouais pour un vaisseau de sa taille franchement il est vraiment pas mal après il n'est pas rapidement allez il a du mal à monter quand je veux dire après c'est parce qu'il veut pas non plus tout à voir mais c'est un vaisseau ça à l'avenir qui aura beaucoup de où l'agenda ou là il a un problème de frein lui avec la strat j'espère j'ai pas me cracher derrière ou au dessus ou au dessus hop là on se remet donc tac on va essayer de faire ce que j'ai dit au premier épisode on a essayé un truc on va essayer de le voir ce que ça donne oh là oh là oh là oh va le killy oh tu es parti ou là donc tac donc là j'ai sorti le point d'intéressage voilà donc là normalement il y a un petit bug en ce moment j'essaie de vous faire voir ça fait deux vaisseaux non il n'a pas voulu ouais assez déçu je pensais qu'il allait faire cette fois ci donc voilà il veut pas que je le montre en vidéo je pense mais regardez moi de toute façon ce il est trop il est magnifique vraiment moi je pense que ce vaisseau je l'utiliserai énormément pour faire des des events avec la communauté ou avec la corporelle à capo c'est juste une scène donc les amis j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un petit like un petit commentaire ça fera vraiment plaisir abonnez vous c'est gratuit les amis vraiment ça mange pas de pain et pour moi c'est juste le bonheur de voir mais mon nombre d'abonnés augmenter même si c'est que 1 par 1 par 10 par 10 par 100 par 100 voir le travail récompensé c'est juste une scène donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner à partir de la chaîne et si vous êtes nouveau n'hésitez pas le discours de la corporation est dans la description on vous accueillera les bras ouverts dans la corporation pour vous apprendre à jouer bon faudra être aussi un peu dérouillard parce qu'on pourra pas tout vous apprendre faudra que si vous vous arrivez à comprendre certaines choses tout seul mais vous avez votre place chez nous ne l'oubliez jamais sur ce ciao